C'est pour ça que je m'implique dans le comité de mobilisation. Étant sur les prêts et bourses, je ne vivrai pas dans le gros luxe et je suis déjà endetté jusqu'au coût. Ma famille est pauvre, je ne veux donc pas m'aider financièrement. J'ai eu un choix à faire, m'endetter lourdement ou ne pas étudier du tout. D'une façon ou d'une autre, je pars désavantagé. En plus, on me reproche de ne pas travailler assez et de recharger le programme en cours de route. Je trouve ça franchement dégueulasse. Je l'affirme haut et fort, les services essentiels au développement d'une société telles que la santé, l'éducation, le transport devraient être desservis gratuitement. Comme ça, tout le monde commencerait sur un même pied d'égalité. Quand j'entends les experts comptables me dire qu'il faut absolument hausser les frais de scolarité pour avoir une éducation de qualité, que chacun et chacune doivent faire leur part, ça me fait capoter. À ma connaissance, les banques font des profits records. Les grandes entreprises reportent sans cesse leurs impôts en plus d'accumuler les subventions et l'évasion fiscale va bon train. Au final, j'aurais payé l'équivalent de mes frais de scolarité simplement en intérêt sur mon prêt étudiant. À qui profite le plus une hausse des frais de scolarité? Aux universités ou bien aux banques? Oui, la droite est partout dans les médias, martèle sans cesse. On ne peut plus vivre ainsi qu'il faut réduire les dépenses, qu'on s'endette, qu'il faut sabrer dans les services. Ça en est assez de cette vision élitiste de la société qui réduit l'éducation à une marchandise et la société à un vulgaire calcul. Il y a des gens qui changent le monde, qui luttent, contestent, s'organisent, se solidarisent. Je fais partie du nombre. Le 31 mars prochain, rendez-vous dans la rue pour dénoncer les politiques économiques de droite, pour contrer le budget et contrer la hausse des frais de scolarité. Sous-titrage Société Radio-Canada